Générique ... ... Aujourd'hui, on a été dans un pays spécial. Ce pays est un pays spécial. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici à Samadou International, dans le dojo Maître d'Ame Sec. Maître d'Ame Sec, c'est le maître d'Ame Sec, qui est un spécialiste dans l'art martiaux. Elle a pratiqué taekwondo, pratiqué ce que tu as dit, apkido, et la maîtrise. Elle a maîtrisé, m'achallah. Elle a été maîtrisé dans la maîtrise. Alors, il y a beaucoup de centurnoires qui ont été formés. C'est le maître d'Ame Sec, qui est le président de la Fédération de Taekwondo, Pala Dié, qui a été formé pour lui. Donc, Maître d'Ame Sec, c'est le maître d'Ame Sec. Elle a été reçue dans notre émission, cette réception. Alors, c'est mon plaisir, d'accord ? Je suis venu aujourd'hui, pour parler avec toi. Parce que tu es une légende, qui est une personne. Il y a beaucoup d'autres personnes, mais il y a beaucoup d'autres personnes. Donc, Maître, je vous laisse le maître d'Ame Sec. Donc, Maître, je vous laisse le maître d'Ame Sec. Comme ON et Maître d'Ame Sec. A présent, on dirait de la femme femme, qui est le maître d'Ame Sec. Donc, je vous laisse le maître d'Ame Sec. Je vous laisse la bonne chance. Je vous laisse les bienvenue au club Samedou international. Je vous laisse la bonne chance pour la télévision, avec la femme d'Ame Sec. Maître Damsek, comme je l'ai fait maintenant, vous êtes des gens qui le connaissent. Au Sénégal, il y a beaucoup d'années. Alors, nous savons que Taekwondo, en 1986, vous l'avez tombé ici au Sénégal. Je voudrais que vous présentez un peu ce parcours correctement. Je sais que nous avons beaucoup de Taekwondo, mais le karaté a commencé. Donc, quand j'étais jeune, il y avait près de 12-13 ans, et vers... dans les années 76-77, on a commencé à faire karaté. Mais il n'y a pas trop. Bon, parce que je... Je sais que c'était un film que j'ai fait à l'époque. Si on a essayé de le faire, on a essayé de le faire, on a essayé de le faire. Donc, plus tard, on a repris le karaté. Ensuite, il a enchaîné avec Taekwondo, comme nous l'avons dit. Et... Deux ans après, vers 86-87, on a fait boxe française. On a commencé à Pudeau en 2003. Et puis, on a fait boxe anglaise. N'est-ce pas ? Auparavant, dans les années 86, on a fait aussi Kobudo. Les armes, les bâtons, les cocailles, On a fait en même temps karaté. On a introduit Kobudo. Donc, euh... Il y a une discipline que j'ai pratiquée. J'ai fait aussi kickboxing. J'ai travaillé avec le boxe français, qui est au Canada. J'ai fait aussi un peu de Kendo, avec MMA. Et le Kendo, c'est le combat sabre. Donc, euh... J'ai pratiquement une discipline que j'ai pratiquée. J'ai fait aussi des sages. J'ai fait beaucoup de recherches, quoi. Pour pouvoir améliorer, euh... Ma proposition, euh... Je sais que c'est ma discipline. Je sais que je vais mettre au point. Et, euh... C'est, euh... C'est essentiel que j'ai une discipline que j'ai pratiquée. Euh... Nous savons que, euh... Un art martiaux, ici au Sénégal, nous avons beaucoup de pratiquées. Alors, toi, tu as joué un peu de Kharani. M'achallah. Alors, euh... Il y a beaucoup de ceintures noires. Il y a beaucoup de ceintures noires. Parce que, d'aujourd'hui, on est dans la gendarmerie. C'est là que j'ai découvert. C'est là que j'ai découvert. C'est avec Maître Fania Djé. Nous l'avons au passage. Euh... Maître, tu sais... Tu as joué un peu de ceintures noires. Euh... C'est celui-là. Tu as joué un peu de ceintures noires. Si je n'ai pas vu ce listing, parce que le club, il y a beaucoup de ceintures noires. Il y a des affichées. Tout d'entre eux. J'ai fait une erreur. Donc, euh... Je ne sais pas exactement... Je ne sais pas exactement comment ceintures noires. Mais là, je sais que, les plus grands, ils sont les sixièmes noires. Donc, euh... Il y a des sixièmes noires. Il y a des cinqièmes noires. Il y a des mille de ceintures noires. Il y a des mille de ceintures noires. On a des mille de ceintures noires. On a des mille de ceintures extérieures. On a des mille de ces ministères. On a des mille de ces ministères, à l'Ospuri, à l'Afrique du Sud, à l'Algérie, à la France notamment. Mais il y a des mille de ces ministères, qu'ils font Daaromaa. Ça porte les aires martiaux au Sénégal ? Oui. Et moi je dis que... Ça se porte bien. Parce que, on a eu une bonne santé de la pratique des aires martiaux. Un nombre de licenciés. Chaque année, le nombre de licenciés va progresser. Ils vont rester en bonne santé. Nous sommes en bonne santé, nous sommes en bonne santé. Donc peut-être qu'au niveau des résultats, peut-être que c'est en dents dessus. Il y a des médailles, peut-être qu'avant, il n'y a plus de résultats que maintenant. Mais de manière générale, on peut dire que l'art-marché, ça se porte très bien. D'accord. Nous savons aussi que les deux joueurs sont très bien. Ce qui est comme la taekwondo, c'est qu'on pratiquait depuis plusieurs régions. Alors, les deux joueurs sont en fédérations de taekwondo, n'est-ce pas ? La fédération sénégalaise de taekwondo, c'est-à-dire qu'il y a des compétitions internationales. En fait, les deux joueurs sont en fédérations de taekwondo, par exemple, en Sénégal. Déjà, j'étais directeur technique régional, il y a une dizaine d'années. Déjà, à Dakar, on a presque 100 clubs. On a fait le double, donc le nombre de licenciés, vraiment, c'est des milliers et des milliers. Si on a des karatés, c'est la même chose. Donc, si on a des kung-fu progressés au niveau de licenciés, il y a des disciplines aussi, même chose. Donc, pour les compétitions internationales, on a des équipes nationales comme discipline. et on a des équipes nationales qui ont été sélectionnées pour les compétitions internationales. Donc, on a des choix directs. Mais dans tous les cas, on a des meilleurs pour participer à ces compétitions. Les deux aussi, en collaboration avec le ministère des Sports, on a des possibilités pour faire le regroupement, pour faire la préparation, pour faire l'extérieur. Mais j'ai vu que cette discipline, c'est qu'il y a une autonomie financière pour les permettre de faire une compétition. Donc, à chaque fois, on a fait un peu de recours au ministère. C'est un peu normal parce qu'il y a aussi des sponsors. On est obligé. Ambasade de Corée, d'une façon, ils ont été sélectionnés. Au niveau matériel, au niveau des stages. Aussi, on a eu une compétition, on a dû reprendre ça. La Coupe de l'Ambassadeur, une compétition pour les compétitions. Bien que ce n'est pas le champion national, mais en tout cas, ils ont été sélectionnés. Parce qu'historiquement, ils ont été organisés. Donc, depuis lors que la compétition est très intéressée au Sénégal, ils ont été sélectionnés. Mais les ministères, ils ont été sélectionnés. comme les athlètes, ils ont été sélectionnés. La fédération est aussi la fédération, mais je ne sais pas. La fédération, c'est une ressource que l'on m'a dit. La fédération, c'est une licence. A part la licence, ils ont été sélectionnés. Ce sont les clubs qui ont été sélectionnés. Comme même, les combattants, ils ont été sélectionnés, ils ont besoin de passer, ils ont besoin de leur licence, de leur compétition, ce qui est pour toutes les disciplines. Maintenant, je ne sais pas si c'est que le sport a des risques, mais le sport de combat, c'est beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une assurance au niveau de vos différents dojos ? Mais moi, je pense que le football est plus dangereux. Les blessures n'ont pas de football enchanté. Si vous avez vu... Est-ce qu'il faut qu'il y ait un problème ? Même pas ça, mais les gens veulent que les gens sont protégés. Si vous avez vu, ils ne peuvent pas être un ninja. Ils ne peuvent pas être un problème. Si vous avez vu le karaté, c'est contrôlé. Si vous avez vu le MMA, bien que je dois préciser qu'au Sénégal, il y a des gens qui sont amateurs. Donc, il y a des possibilités tellement que, pour ne gagner plus, c'est difficile. Je veux dire, en termes de possibilités, il y a des gens qui sont en boxe. Les gens qui sont en train, ne peuvent pas être en train. Les gens qui sont en train, ne peuvent pas être en train. De telle sorte qu'il y a une compétition. Il y a une compétition. On a fait huit combats, les médecins ne sont pas en train. Donc, c'est vrai qu'il y a des risques, mais il y a des risques, c'est partagé avec les autres disciplines. C'est vrai qu'il y a des risques, c'est vrai qu'il y a des risques. Mais bon, on a vu que l'art martiaux, c'est un peu sérieux, c'est qu'il y a une compétition. Il y a une compétition, parce qu'il y a une discipline, c'est qu'il y a une compétition. L'art martiaux, n'est-ce qu'il y a une compétition ? Au-delà de la compétition, c'est-ce qu'il y a une compétition ? L'art martiaux, c'était une guerre. L'art martial, c'est un militaire, c'est une guerre. C'est un art de guerre. Mais depuis la guerre, on a dit qu'il y a une compétition, on a pu utiliser l'art pour discipliner les enfants. Parce qu'il y a eu de plus en plus, les enfants étaient pratiqués. Donc les enfants ne l'auraient pas. Il n'auraient pas la technique qui change. Au début, la technique de main ouverture, c'est la technique la plus dangereuse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses et il y a une épée. Il y a des mouchettes. Il y a des mouchettes, il y a des fermées. Il y a des coups de poing. Il y a des épées, mais il y a des plus dangereuses. Il faut viser la gorge. Il faut conditionner ses rames. Il faut étendre la possibilité de viser le plexus adversaire ou l'écoute. Mais un autre. Il faut faire de l'autre. Il faut faire de l'autre. Il y a trois. Il faut ça et le tranchant. Il y a une technique la dernière. Il faut travailler tout à l'autre. Il faut faire de l'art ou l'art. Il suffit de faire de l'argent. Elle change de la technique. Mais il y a une sorte de philosophie morale. C'est pour essayer de créer un karaté qui c'est un instructeur. Maître Founa Kouchi. C'est ce qui a créé le karaté de chotokan, car il n'y a pas d'estil. Et comme vous l'avez dit, on insiste un peu sur les valeurs morales. Parce que si vous êtes dans la salle, le karaté de chotokan, c'est le respect. Vous pouvez saluer le drapeau Sénégal ou le drapeau Sédèque. Respect, humilité, honnêteté, persévérance, maîtrise de soi. La première chose, c'est le respect des côtés en tête. Respecter ses dèques, respecter ses maîtres, respecter ses maîtres, respecter les anciens, respecter les taux de sangrat. Respecter la salle, parce qu'il ne faut pas nettoyer la salle. Comme ça, par soi même d'abord, respect pour les femmes et les camarades. Parce que si tu as l'humilité, tu as l'humilité. Donc, il ne faut pas s'allumer. L'humilité, il faut s'allumer. Parce que si tu as l'humilité, tu ne peux pas s'allumer. Parce que tu viens ici, tu as 10 ans, tu as 40 ans. Si tu as l'hommage, tu as l'hommage. Donc, tu as l'hommage. Madame Khaledine, il y a 15 ans, il y a 40 ans. Si tu as l'hommage, tu as l'hommage. Si tu es en armée, tu es en ordinateur. Si tu es en armée, tu es en officier. Si tu as l'hommage, tu as l'hommage. Parce que c'est la même chose. Si tu as l'humilité, tu as l'humilité. Si tu es en ordinateur, tu as l'hommage. Si tu as l'hommage, tu as l'humilité. Parce que si tu as l'humilité, je peux passer un grade. Je peux évoluer dans la salle. Avec maîtrise de soi avec, ainsi de suite, les bons comportements. On a l'hommage, c'est la même chose. On a l'hommage, j'ai l'hommage avec la dignité technique, même par rapport à la pratique. On est d'entraîné à tricher. Là, c'est malhonnête. C'est vrai, c'est malhonnête. Tu vois par exemple quelqu'un qui est dans le côté gauche, quand il est au droit de tricher, il n'y a qu'un autre maître. C'est malhonnête. Parce que moi, le 5e, je suis entraîné. Tu n'as pas vu que je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Mais toi, tu n'as pas vu que je ne l'ai pas vu. Mais toi, tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. Mais tu ne l'as pas vu. Oui, mais par expérience, tu l'as vu. 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 Réflexion. Oui, mais réflexion, c'est fondamental. D'abord, ce qu'est un vrai réflexe. Tu ne 672. Travail par deux. Par deux. Avec un partenaire. Tu travailles à la scienceuse de défense, Montagné, elles ont eux. Elles ont les précipitations d'unachat. Ils ne se sent pas en crise. Si elle est en bois, elle va être attaquée. D'ava resonate à un réflexe. Par rapport à ce qu'on sait, quand on parle, il n'y a pas de souplesse. Si on ne sait pas, il y a des réflexions. Il y a des armes. Si on travaille, ils travaillent proche de la réalité. Réflexions, de les permettre de réagir. Souplesse. Souplesse, c'est pas si... C'est du travail. Mais il y a une inégalité entre les gens. Par rapport à la souplesse. Naturellement, ils sont souples. Tu peux venir travailler pendant 2 ans et 4. Si tu inscris, il y a un grand écart. Il y a une inégalité entre les gens. La souplesse va vous aider, notamment pour la facilité de l'exécution. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Tu ne peux pas avoir aucune souplesse. Tu peux vraiment avoir une efficacité totale. Par rapport à sa vitesse. Par rapport à sa précision. Par rapport à sa puissance de frappe. Nous avons vu qu'il y a des ceintures noires. Mais il ne faut pas maîtriser les techniques. C'est quoi ça? Oui, mais c'est un laxisme. D'abord, par rapport à ce qu'on a passé de grade. Mais avant ça, par rapport à sa maîtrie. Parce que le passage de grade l'est présenté. Mais il y a aussi le fait que tu es honnête. Tu sais qu'elle est bien. Par exemple, il y a beaucoup de passage de grade. Si on a essayé, il y a le niveau. Au bout de demain, il y a régulièrement grade. À chaque fois qu'il y a un niveau. Si on a un centre noire, on peut s'en foutre. Mais il y a un niveau appréciable. Donc, il y a un niveau appréciable. Il y a un niveau appréciable. Il y a un niveau appréciable. Et il y a une technique de base. Parce que les noires, c'est juste que maîtrisent des bases. Toujours est-ce qu'ils ont tous les bases. Mais cela fait que les bases ne sont pas. C'est parce qu'ils sont escamotés. Ils ont entraîné sérieusement. Ensuite, nous nous présentons ça. Il y a une rigueur par rapport à la bienne. Force. Arrêtez. C'est obligatoire, hein? En fait, il y a une force avec force. Si on a une force de frappe, ça n'a rien à voir avec la force corpérale. C'est-à-dire que si tu fais 100 kilos, tu as 50 kilos, tu ne peux pas le faire. C'est-à-dire que c'est un avantage du Bouddhokabi par rapport aux pratiques d'art macho. Parce que moi, j'ai 50 kilos, mais si je fais 50 kilos, je ne peux pas le faire. Parce que j'ai une bonne position de stabilité, parce que je dois m'impliquer sur ma hanche, je dois dormir avec ma épaule, je dois me téléphoner et ainsi de suite. Alors qu'on ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire. Courage, fit. Oui, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Mais l'expérience en tant qu'enseignants depuis presque 35 ans, on a vu des gens, quand ils commençaient, ils ne peuvent pas le faire. Mais la confiance en soi, c'est qu'ils sont des gens. Ils ne peuvent pas le faire. 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 Donc voilà. Maintenant, nous avons Balla en ligne. Oui, Balla. Voilà. Donc Balla, on est en direct. On est en pleine émission. Ah d'accord. Voilà, donc nous avons une séance d'entraînement. Il faut savoir comment ça. Il faut savoir comment ça. Il faut savoir comment ça. Non, je ne peux pas le faire. Maintenant, je suis avec maître. Oui. Maintenant, je me rappelle que Balla Dié est là. Je suis président de la fédération sénégalaise de taekwondo. Présentement, vous êtes à Paris. Ce n'est pas possible d'assister à cette émission. Mais il est en direct. Donc nous allons faire un petit témoignage sur maître Damsec. D'accord. Ah, d'accord. Déjà, je suis maître, je suis maître, je suis maître Damsec. Moi, je me suis formé depuis que j'étais jeune. Et puis, les étudiants, ils m'ont mieux. C'est grâce à maître Dam. Parce que maintenant, nous, on était dans une très, très, très bonne école. Parce que je peux dire que comme nous, c'est une école de la vie. Donc, les gendarmes de la terre. Nous, on a fait un petit témoignage sur le plan. Nous, on a fait des résultats sur le plan africain. N'empêche que les philosophiques, nous, ils visez haut. Donc, nous, on a fait un peu inculquer aussi. C'est des valeurs. Chaque fois, je me rappelle, moi, nous avons un objectif. Nous, il est championnat d'Afrique. Il vise haut. C'est-à-dire qu'il va aller chercher les championnats du monde. Et après, les championnats du monde, c'est une médaille olympique et tout ça. Donc, c'est que tu ne peux pas venir au sommet. Mais nous, chaque fois, j'ai tant qu'il est top. Donc, aujourd'hui, pour une référence-là, on modèle sur tous les plans. C'est pas seulement le... Ça dépasse le volet cadre du sport, quoi. Euh... Donc, je m'en ai déjà fait un deuxième, quoi. Parce que... Je pense qu'il est vraiment en avance de l'autre où... C'est quelqu'un qui est un très, très grand maître. C'est un très grand expert dans tous les domaines. D'où seulement le taekwondo, le sport. Moi, je m'en ai déjà fait un déjeuner. Et puis... D'ailleurs, c'est très difficile pour moi. Vous voyez qu'il est présent, c'est très difficile pour moi. C'est très difficile pour moi. Wow. Et en termes de qualité d'entraînement, c'est reconnu dans le monde entier. Parce que tu as dit... Il y a des milliers de Corée, ce n'est pas aujourd'hui. Ça a duré très longtemps. Il y a des milliers. Ça veut dire que sur le plan mondial, de reconnaître le monde, son professionnalisme. Avec le Canada, c'est la même chose. Aujourd'hui, n'importe quel type de discipline, il est capable de le développer. Il est capable de le produire. Il est capable de le faire. C'est ce que je pense. Avec l'Afkido. Et puis, il est à Frido, on a enseigné. Aujourd'hui, Taichi, je suis un modèle pour y'a une dimension. Donc je pense que voilà, c'est plus qu'un expert quoi. Et puis, pour nous, c'est un père, c'est un conseil, c'est un modèle. Aujourd'hui, je suis à Paris. Mais aujourd'hui, je reviens directement. Sans poser des questions ou quoi que ce soit. Moi, mon double coach, LVM, yop, yop, yop. Mais Taichi, Dieu a fait qu'il y a pas mal de LVM, yop, yop, yop. Il n'y a qu'un qui est insensé aujourd'hui. Il dirige des postes, c'est pour montrer correct. Et pour moi, le rôle haut de lui. Et en termes de champion, il a tout quoi. Après, il n'y a plus de champion de l'autre. Il y a eu beaucoup de championnements. Et pour lui remercier, il y a beaucoup de médecins. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Voilà, donc Bala Dié, C'est un élève qui a été très bien. Nous avons vu qu'un maître Fagna Dié, Il est venu en Italie, Il est venu en Italie. Il est venu en moi. Il est venu en moi, lui. Il est venu en moi. Il est venu en moi, lui. Leur mètre dans la sec. C'est une légende, vraiment. C'est un plaisir pour moi que je l'ai fait. Je sais que vous êtes anciens élèves. J'ai été impliquée pour faire des témoignages. Vas-y. Je sais que c'est difficile. Je suis contente de l'invitation. Parce que si nous voyons aussi pour New York, c'est vraiment un plaisir. Il y a été réduit à l'avenir. Parce que nous avons perdu sur les deux mètres depuis le siècle. Et nous avons eu des passoires de faire des tests, Nous avons eu des patients et nous avons eu des tests. Et quand nous avons euquen des tests, nous avons eu un peu d'amor. Nous avons eu des tests, nous avons eu des tests, C'est très nécessaire, je suis sûre que j'ai beaucoup de lois. Je suis sûre que je n'ai pas le fait, mais je ne me sens pas le fait. Je ne suis pas le fait. Donc c'est comme un gène. C'est comme ça ! Wow. C'est ça vraiment, Biscatem Chagana, wow. C'est bon. Le Biscatem, on va le faire pour moi. Si je lui fais ce que je dis, moi j'en ai fait pour moi. Je ne me dis pas, car je me dis. Rahmant, écoles-moi. Comme ça. Je ne me dis que c'est pas años. Donc, la Biscatem, je me disais que c'est à mon âge. Je me disais que si je me disais que des choses se marient, je me disais que je suis de la femme. Je me disais qu'il me dis. C'est quoi que je dis? C'est bien. Quand même. Oui, moi je suis un ami. Mais vraiment, j'ai l'impression que je suis un ami. Parce que je suis un ami, je suis un ami. Donc, les plus à vous, nous éduquons. Nous avons une discipline, nous avons une respecte. 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 à l'élevé. Il y a des disiplines et de respect. Donc, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je suis très bien. Je l'ai dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je me suis dit parfait pour tout ce que je m'appelle. Quand tu étais né pour votre exemption, je te remercie, je te remercie, je te remercie tout et moi. mashaAllah. Oui, qui sj, serai au milieu si je ne m'a eyebrow-ương, mais car c'est là. Et pour moi, je me souviens J'en mets tout cela dans un grand projet puisque Parce qu'on compétitre avec nous, mais il y a quelque chose qui nous a amené, parce qu'on a un peu d'argent, il y a un peu de dynamisme et de respect et de discipline. Il y a un peu d'argent. de toute façon, moi, je suis juste le premier, avec les deux, avec les deux. Voilà. C'est un bon conseil. Merci. 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 Voilà, donc, le Maître, il y a un mot. Oui, il y a un mot. En 1994, j'ai eu une démonstration. RTS. Ils ont parlé depuis 12, 13 ans. Ils ont parlé depuis 12, 13 ans. Ils ont parlé depuis 12 ans. Ils ont parlé depuis 12 ans. Ils ont parlé depuis 12 ans. Je pense que c'est ça. C'est ça. Je suis très content de témoigner avec le témoignage. C'est un mot. D'ailleurs, c'est peut-être le modèle de courage. Le modèle de courage. Donc, on a un résumé. Je me rappelle en 1993, nous avons eu une émission de l'Ontario. Je n'ai pas eu une émission de l'Ontario pour nous. Je suis très content de l'Ontario pour nous. Ce n'est pas un problème. Je suis très content de l'Ontario pour une défense, je suis très content de l'Ontario pour l'Ontario pour l'Ontario. Je ne veux pas devenir un champion. C'est ça. C'était en 1993. Je suis très content de l'Ontario pour tous. Champion du Sénégal, champion de l'Ouest, champion d'Afrique, champion de la coupe du monde francophone, des jeux olympiques, ainsi de suite. donc c'est un modèle de courage donc avec Fania Dye aussi et ils ont intervenu pour ça c'est la famille c'est la famille Nya aussi c'est un gars exemplaire donc très fiers aussi tout le monde tout le monde j'ai la chance aussi d'avoir des gens des gens de qualité ils m'ont renvoyé la balle mais pour moi je pense aussi que peut-être il y a beaucoup de gens je vous laisse vraiment lancer le dernier message qu'il n'y a pas de sopé je n'y ai pas de message quel message est-ce qu'on lance ? le message est surtout pour ceux qui sont les leaders surtout pour ceux qui sont les leaders c'est qu'il y a un verre essentiel, fondamental c'est qu'il faut inculquer les gens pour ce que le monde ce qui est le monde le monde est un honnêtement et connecté le monde sonimetère la restauration aujourd'hui il peut être le monde c'est merveille le monde le monde le monde le monde le monde il faut le monde Il n'a pas de temps à faire ça. Il ne faut pas faire ça. Mais il n'a pas de temps à faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut travailler pour réussir. Il faut aussi travailler pour les gens. Je pense que c'est ce qui est le cas. Il faut inculquer les jeunes. Et il y a aussi des gens qui peuvent être les gens. Mais nous savons que les gens ont une responsabilité. Ils peuvent les influencer. Je parle, il y a 20 enfants. Ils ont influencé en plus de 20 enfants. Il faut m'aider avec les élus. Ce sont les valeurs morales. Si tu sais que les gens de regarder. D'ailleurs, on a beaucoup d'euros. Mais il faut aussi faire de la ponctualité. On s'appelle une bonne vie, dans le laboratoire et ainsi de suite. On s'est comme les apprentis mécaniciens et les intégrés. nous sommes aussi meilleurs, nous devons changer mais il ne faut pas dire il faut vraiment qu'il y ait des difficultés sinon le barri ne change pas au Sénégal, parce que si ça ne fait il faut qu'à la base nous éduquer les gens nous devons être un peu peut-être que la génération ne soit pas mais sinon, quoi que ce soit, c'est rien parce que nous devons être un Sénégal et nous devons être un peu nous devons être un nouveau type nous devons être un peu il faut qu'à la base, nous devons être pour que d'ici dix ans, vingt ans, nous devons être des gens modèles, mais sinon nous sommes tous pareils merci beaucoup, merci un plaisir, merci à l'oiseau du net j'ai aussi Malik Fals j'ai l'impression que je suis venu m'achallah j'ai l'impression que j'ai l'impression c'est naturel chez lui bon, maître nous avons ici un ancien qui s'appelle Oustaz Ousmane Ndiaye Oustaz, vous êtes ancien vous êtes un ancien je suis vraiment contente parce que j'ai vu qu'il y a une forme c'est ce que je sais je vais vous dire 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 que j'ai un plaisir pour les gens un grand maître comme maître d'âme sec nous avons pu nous dire à l'école nous avons eu l'ancien élève depuis 94 donc nous avons eu la forme particulièrement moi je disais je vais s'y prendre un maître un maître j'ai trouvé qui m'achèrent et j'en étais je essaie Je suis entrainé avec mon fils et ma vie. Donc, il faut dire que Dieu le mangeait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des dons, mais qui ont des dons et qui ont des gouttes. Donc, il faut que c'est le goutteur et que la patience est à l'aider. Je peux donner des exemples. Si je n'ai pas de patience, je l'ai réalisé. Il y a des parcours métiers. Pour me renforcer, il fallait que j'aie de patience et d'obstacles. Nous sommes fiers de nous. Nous sommes des élèves et des maîtres d'Amsec. Il faut qu'on soit en titre. Je vais vous donner une anecdote. Le Président Macky Sall est venu à Kowlaq. Quand il est venu, il a eu des gardes de Coran. Quand il est venu, il a eu des gardes de Coran. Il a eu des gardes de Coran. Si tu n'en as pas dit, se tuer. Et on a eu un monstre qui essaie d'aller tout à l'expert. Les gens ne peuvent être autant de ressentir Dieu. Il s'agit d'une humilité, d'une patience, de tout à l'heure. Et il s'agit d'un autre homme pour nous tricher de l'entraînement. Il n'est pas du tout. Il ne peut pas être tricher de l'entraînement. Il n'en a pas de travail. Il faut travailler. Si on travaille sur le monde, il ne faut pas dire ce qui est vrai. Si on travaille sur le monde, il faut être sincère. Donc, je peux vraiment le dire à lui. Nous sommes fiers de le faire. Il est aussi des élèves. Il faut dire qu'il est le premier. En 1994, il faut leur dire qu'ils ont appelé. Il faut créer des groupes. C'est ce que je suis dit. Ce qui est le plus important, c'est le côté social. Je suis allé créer SOS Boudou. Pourquoi je l'ai créé? C'est pour moi, je suis allé faire des groupes. Il faut faire des groupes. Il a fait une initiative pour le faire. C'est ce que je fais. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Il y a des groupes de maîtres. Il faut faire des groupes de maîtres. C'est ce qu'il y a dans le monde. C'est ce qu'il y a des groupes. Il y était. Il y avait des groupes comme artistes, des comédiens. Mais je ne parle pas de problème. Il y a des groupes de maîtres. Les groupes de maîtres, tous les groupes de maîtres. Donc, il faut faire des groupes socialement. Il faut faire des groupes de maîtres. Il faut faire des groupes de maîtres. Nous devons nous appeler, car nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler les témoignages. L'honnir est très content. Nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler notre programme international. Nous anglais tous à mes difficultés. Nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler notre programme. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR –